Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour ce nouveau numéro de nos grands entretiens. Pour les catholiques, le nom de Saint-Picin qui est généralement associé à la messe en latin pour les autres, ce nom nous renvoie aux pires heures de l'église, à la persécution des juifs à l'inquisition bien évidemment, mais aussi à la croisade. Or, l'historien se doit avant tout de se replacer, de se replacer dans une époque il ne doit pas juger le passé avec des lunettes anachroniques mais au contraire, comprendre les faits à travers les mentalités et les conceptions du temps. Or, si nous nous replaçons précisément dans cette époque du XVIe siècle nous observons que l'église est à une charnière de son histoire Elle opère même une mutation, une mutation majeure grâce à une réforme en profondeur Pour l'église, cette idée de réforme n'est pas anodine il y eut par le passé de nombreuses réformes que l'on songe à Grégoire le Grand au VIe siècle à la réforme grégorienne du XIe siècle ou encore à celle du concile de Latran IV au XIIIe siècle La réforme vise à retrouver la pureté des origines Il s'agit de reformer et de renouer les liens avec les valeurs évangéliques Dans ce mouvement, le rôle de Saint-Picinque au XVIe siècle est essentiel et même historique puisque son empreinte va durer pas moins de 4 siècles C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le père Philippe Verde Mon père, bonjour Bonjour Merci d'avoir répondu à notre invitation Alors comme le montre mon appellation, vous faites partie d'un ordre religieux que sont les dominicains peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ou mal le fait religieux Qu'est-ce qu'un dominicain ? Alors un dominicain c'est une sorte de moine mais un moine dans le monde La réforme de Saint-Dominique au XIIe siècle qui est contemporaine de Saint-François, de Saint-Louis Vous voyez cette incroyable époque d'une très grande fécondité et aussi d'une réforme On va proposer, comme les gens vont C'est l'invention de la ville, l'invention du marché C'est là que les gens se retrouvent C'est le début de la première exode rurale La vie, les enjeux se passent en ville avec l'université et les grands marchés en Europe Et donc les dominicains se rendent compte Les religieux de l'époque se rendent compte que les gens ne vont plus dans les grands monastères bénédictins ou en tout cas qu'ils y vont moins et qu'ils sont à la campagne Et donc ils se disent Il faut qu'on établisse une vie religieuse au cœur des villes et en capillarité avec ce que vivent les gens Il faut que les dominicains grimpent sur les tonneaux dans les marchés Il faut qu'ils discutent entre deux cours avec les étudiants dans les universités naissantes En fait il faut qu'ils mettent l'évangile dans le monde Et donc en fait on a cette espèce de mélange de modernité qui continue jusqu'à aujourd'hui rendant grâce à Dieu et puis de tradition puisque nous avons une vie qui est assez classique une vie régulière qui est assez classique rythmée par la prière par des temps de vie commune Mais nos couvents sont en ville Par exemple ici à Paris au couvent Saint-Jacques c'est un couvent qui est fondé à la porte Saint-Jacques aux confins du XIIe et du XIIIe siècle dans un moment où Paris se dilate Se tourner vers le monde c'est enseigner ? Alors vous faites bien de le remarquer en effet c'est la vocation principale des dominicains Les dominicains en fait le vrai nom on s'appelle Dominicain parce que notre fondateur s'appelle Saint-Dominique de Guzman mais en fait notre vrai nom notre nom scientifique c'est Ordum Predicatorum l'ordre des prêcheurs donc annoncer la bonne nouvelle à tout le monde aux intellectuels aux étudiants mais aussi aux lavandières aux soldats aux cuistots à tous les gens en essayant de rafraîchir au maximum la parole de Dieu pour qu'à tout d'un coup elles deviennent ah mais les gens puissent se dire mais je ne savais pas ça ah mais c'est génial c'est exactement ce que je ressentais dans mon cœur mais je ne savais pas le dire merci à vous les dominicains de mettre des mots sur ma foi et donc de pouvoir me permettre de mieux connaître Jésus-Christ qui est la parole Donc quand on voit un livre et qu'on peut lire les initiales O, P cela fait référence aux dominicains Voilà Ordum Predicatorum c'est nos initiales Alors mon père vous avez écrit un livre qui est un essai historique consacré à Saint-Pi-V Saint-Pi-V le pape intempestif paru aux éditions du CER Ma première question est simple mon père pourquoi un tel personnage ? Parce que c'est un personnage je le disais dans mon introduction qui nous apparaît de prime abord assez sulfureux Pourquoi j'ai voulu faire ce livre ? Justement parce que c'est plus facile évidemment pour moi de faire un livre sur Saint-François d'Assise ou Saint-Philippe Néry dont je parle beaucoup dans le livre qui était un contemporain de Saint-Pi-V parce que c'est des saints qui sont extrêmement attachants des saints qui ont suivi le Christ dans le don total de leur vie qui chantaient avec les oiseaux qui conversaient avec les pauvres etc. Alors que Saint-Pi-V ce qui m'a intéressé bon d'abord c'est qu'il est dominicain donc c'est un peu un de mes grands-oncles si vous voulez bon c'est fait partie de la famille c'est la famille donc on sert la famille mais aussi justement il est saint et en même temps il a une réputation mitigée vous l'avez dit votre mot d'introduction inquisition croisade contre les turcs dogmatique très dogmatique c'est un puissant qu'il ne faut pas se cacher sec alors un homme sec d'aspect même il désarçonne les gens qui le voient c'est un homme de taille moyenne mais qui a des yeux très enfoncés dans les orbites les pommettes saillantes une petite barbichette un nez un peu crochu comme ça et puis qui regardent on a beaucoup de témoignages de l'époque évidemment des gens qui disent ils parlaient peu ils vous regardaient avec ses petits yeux bleus perçants et on était on était percés à jour on avait l'impression que c'était un père qui regardait notre coeur et on balbutiait alors tout le monde même les grands de ce monde sont un peu impressionnés par cette figure d'un ascète aussi un homme il mangeait on sait qu'il mangeait à peine à midi puis le soir une petite biscotte un oeuf dur et puis un petit bol de soupe alors qu'on est au 16ème siècle que la tradition nous a présenté plus ou moins légitimement comme le siècle où les papes vivent dans une espèce de cour fastueuse avec des banquets avec des toute une cour qui entoure les papes et lui il est là avec sa petite biscotte et son petit oeuf dur donc il y a ce choc alors évidemment ce qui m'a intéressé c'est pourquoi il est saint alors qu'il est c'est pour ça que je dis qu'il est intempestif il n'est pas dans les canons de la modernité du pape tel qu'on le rêverait il faut dire qu'il n'y avait pas eu de saint pape depuis des siècles depuis des siècles et il n'y en aura plus pendant des siècles il faudra attendre je crois saint Pidis pour avoir de nouveau un pape saint c'est à dire quatre siècles c'est c'est ce pape sous cet aspect rude c'est en fait un homme un homme qui a essayé de suivre le Christ à sa manière dans une période pour l'église extrêmement difficile je pense qu'on va en reparler donc il fallait peut-être aussi un gars qui avait un peu d'autorité à la barre si on ne voulait pas que tout finisse dans les récifs et un homme qui curieusement est un homme l'homme de l'esprit de l'enfance parce qu'en fait sous cet aspect un peu rude et barbichu comme un instituteur de la troisième république si vous voulez qui donne des petits coups de règle sur les doigts des élèves en fait c'est un homme qui a fait uniquement confiance à Dieu foin des conseillers foin des diplomates foin des chancelleries celui qui me guide c'est Dieu et donc ça stupéfie déjà à son époque il était intempessif il était hors du temps il était incompréhensible pour son époque et je pense que c'est pour ça qu'on l'a choisi c'est pour ça que je dis qu'il est le pape de l'esprit d'enfance c'est qu'un enfant il regarde son père et sa mère avec des yeux d'admiration et tout ce que dit son père et sa mère petit garçon de 5 ans pas si vous avez des enfants de 5 ans mais ils sont en admiration et bien son père c'est Dieu le père qui lui dans la prière il écoute ce que Dieu lui dit de faire et puis sa mère c'est la Vierge Marie à qui il consacrera la victoire de la bataille de l'Épante alors vous parlez d'un personnage hors du temps nous aurons l'occasion d'y revenir mais paradoxalement c'est un pape très moderne dans le sens où il répond aux défis qui se posent à lui et que lui pose son époque vous avez tout à fait raison c'est un pape hors du temps dans la mesure où il ne se laisse pas guider par la modernité on est en plein fin du 16ème on est en plein l'invention de l'état-nation etc. tout ça il n'entend rien il ne veut pas entendre ça il répète il se nourrit lui de saint Thomas d'Aquin il se nourrit de la philosophie et de la théologie pérenne du 13ème siècle donc il est un peu décalé mais c'est solide les modes passent lui il tient et en même temps il est extrêmement moderne parce qu'il va utiliser toutes les techniques qu'on peut avoir à son époque pour faire rayonner la vérité de l'évangile ça a été un grand pape imprimeur ça a été un pape passionné par l'édition par les bibliothèques très soucieux de la communication il est en permanence il envoie des héros aux quatre coins du monde connu à l'époque il discute par l'être interposé alors il faut que les canassons galopent d'un bout à l'autre de l'Europe et même au-delà avec le 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 du caire il discute avec le tsar yvan enfin il est aux quatre coins du du globe de son époque grande correspondance évidemment avec l'Amérique du Sud où ses frères dominicains sont parmi les les missionnaires pionniers et notamment grands défenseurs avec Bartholomé d'Elas Casas grand défenseur des indiens donc un homme très moderne aussi dans la compréhension de la vérité de son époque l'époque veut qu'on lui redise ce qu'est la vérité de l'enseignement de l'Église catholique. Après, les gens décident, en connaissance de cause de choisir l'Église ou de choisir la réforme protestante, mais au moins qu'on leur dise ce que c'est que la foi catholique et que les gens chargés de la dire, les prêtres, les évêques, le fassent avec la rigueur qu'on attend de leur part en termes de foi et de mœurs. Venons-en aux origines du personnage et nous reviendrons sur ce contexte qui est absolument important, notamment sur la chronologie du protestantisme et de ce qu'on a appelé peut-être à tort la contre-réforme. Quelles sont les origines de ce personnage ? Et d'ailleurs, Pissing, bien évidemment, c'est un nom d'emprunt, comme il y en a tant depuis plusieurs siècles déjà. Quel est son vrai nom ? Michel Guislieri. C'est un homme modeste. Il est fils de paysans du nord de l'Italie vers Maringo, de là où Napoléon aura une de ses grandes victoires en Italie. Et il a gardé les moutons familiaux. Ses parents ont un peu de bien, c'est quand même des petits propriétaires terriens, ils ont leurs troupeaux. Mais lui, il est d'origine modeste et ça va être l'une des grandes originalités. C'est que, pour une fois, on a un pape qui n'est pas issu des grandes familles qui font les conclaves, qui font les élections des papes, c'est-à-dire les colonnats, les borgias, etc. C'est déjà le pape de l'après-renaissance ou de la réaction de la renaissance, parce qu'il y a une renaissance dévote. Saint-Philippe Neri, par exemple, c'est vraiment l'héritier de la renaissance des humanistes. Mais la renaissance qu'on a appelée dévote, comme sera Saint-François de Sales et d'autres. Et Saint-Picin qu'il est de cet héritage-là. Donc, d'un milieu modeste et en fait, très vite, sa famille et les gens de son entourage découvrent qu'il a une mémoire monstrueuse qui va énormément lui servir, notamment quand il sera un inquisiteur général. Il a une mémoire des gens, une mémoire des textes, ce qui donnera évidemment une très bonne assise doctrinale en apprenant par cœur les traités de Saint-Thomas d'Aquin et en étant capable de puiser aussi dans la doctrine des pères de l'Église, y compris des pères orientaux, Saint-Athanas, Saint-Grégoire de Nice et Saint-Grégoire de Naziance. Et donc, il va avoir, on va le dire, ce gamin, il ne faut pas qu'il reste derrière les moutons, il faut lui donner sa chance. Il obtient une petite bourse, on l'envoie très vite dans un couvent dominicain. C'est lui qui, semble-t-il pour autant qu'on sache, choisit les Dominicains. Et puis, il va faire passer ses examens de théologie à l'université de Bologne dans le nord de l'Italie. Donc, il y a une grande université dominicaine et une université réputée à l'époque. Il aura les meilleurs profs et très vite, il va avoir des responsabilités dans l'ordre dominicain. Et il va faire une carrière de dominicain. Il va devenir maître des novices puis ensuite provincial de la Lombardie. Et puis, il va être repéré par le pape Paul IV parce qu'on l'a envoyé, lui, ce petit moine mendiant parce que les Dominicains sont des mendiants. On l'a envoyé en Suisse, dans les frisons, tout ça, pour essayer de juguler l'influence protestante. Et il va le faire avec énormément de talent par sa prédication. Par sa prédication au contact. Il va aller prêcher dans la bonne vieille tradition dominicaine, dans les marchés. Il va aller discuter avec les teinturiers, avec les commerçants et il va leur dire mais attendez, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de vous endoctriner ? Est-ce que vous voulez vraiment ne plus avoir les fêtes mariales ? Vous voulez vraiment ne plus pouvoir prier pour vos parents qui sont, on ne sait pas très bien s'ils sont au ciel, s'ils sont purgatoires, s'ils sont en enfer ? Vous voulez vraiment ne plus avoir cette possibilité de sauver vos aînés qui sont morts peut-être de mort brutale ou sans avoir eu le temps de se convertir ? Vous voulez vraiment toute cette remise en cause ou vous voulez une réforme de l'Église qui fasse que les prêtres arrêtent de rabâcher bêtement des prières, des pâtes nôtres, paterneustère sans connaître même la messe et que les évêques vivent dans l'opulence ? Si c'est cette réforme-là que vous voulez, moi aussi je la veux et j'essaie de la vivre mais si c'est remettre tout à plat et renoncer à la tradition de vos pères, réfléchissez bien avant de le faire et donc cette prédication aura une grande influence et c'est à ce moment-là que le pape Paul IV va l'appeler à Rome. La vision protestante, l'historiographie protestante a vu le futur pape Pie V mais aussi son époque comme une volonté de contre-réforme. Or, la réforme dans l'Église est bien antérieure à l'arrivée du protestantisme. Les travaux, les derniers travaux on va dire des 30 dernières années ont montré qu'avant l'arrivée du protestantisme se développait au sein de l'Église tout un mouvement de réforme dont le concile de Trente et Pie V apparaîtront comme une sorte de ponctuation. Oui, vous avez raison, même de ponctuation ou même d'apogée peut-être. Effectivement, dans les plus que 30 années avant l'élection de Saint Pie V presque depuis 100 ans l'Église catholique, l'Église occidentale est travaillée par ce courant des réformes. Un siècle avant, ça a été, nous les Dominicains on est bien placés pour le savoir, le grand courant des gens tolères, maîtres écartes, Henri Suseau donc dans l'Allemagne du Sud, les béguinages et puis la réforme de Thérèse d'Avila, la réforme avant que Saint Pie V ait encore tout enfant donc il n'y ait pour rien les théâtins de nouveaux ordres religieux secrets pour remettre, pour réhonorer la vie liturgique par exemple qui sera si importante pour Saint Pie V pour essayer de faire une réforme de l'intérieur de l'Église. En fait, toute la question, c'est la question qu'abordera Georges Bernanos dans son magnifique livre sur les prédestinés, c'est est-ce qu'on fait une réforme de l'intérieur ou une réforme de l'extérieur ? Dès qu'on sort de l'Église, on s'en éloigne. Dès qu'on veut critiquer l'Église de l'extérieur, on perd le contact avec le terreau qui fait la vie de l'Église mais la réforme de l'intérieur comme vous l'avez dit dans votre introduction, elle est permanente dans l'Église. Semper refermenda. En permanence, en situation de réforme et l'époque de Saint-Pi-V est une époque extrêmement féconde en termes de sainteté. Il y a un nombre de saints et de saints modèles à cette époque-là. La réforme, le souci de l'instruction par exemple, très bien, bien plus que les protestants et c'est sans doute une des raisons d'ailleurs de leur victoire. les catholiques vont avoir souci de l'éducation des garçons, des jésuites et des filles, les Ursulines, les sœurs du Cénacle et bien d'autres congrégations. La mission, la mission à Gentès, comme on dit, la mission au bout du monde avec des moyens missionnaires extrêmement modernes. On va faire des petits catéchismes, on va traduire en langue vernaculaire énormément de choses. et puis l'imprimerie qui va être utilisée pour faire des almanas, des vides saints, des documents en couleur qu'on peut facilement diffuser pour les pauvres et puis énormément de confréries caritatives. Énormément de confréries caritatives. Et tout ce bouillonnement-là, en fait, ce que Saint-Pie V va faire, c'est en fait d'organiser ça. D'organiser ça pour mettre l'église sur les rails pour les quatre siècles qui vont suivre. Alors avant de voir ce qu'il a fait pendant son pontificat, peut-être parler de l'inquisiteur parce que c'est un passage obligé. Quel type d'inquisiteur était-il ? Alors bon, vous savez que là aussi l'historiographie contemporaine a beaucoup travaillé sur l'inquisition en vérité. Vous savez qu'il y a en fait trois types d'inquisition. D'abord, il y a une inquisition protestante. Il ne faut pas l'oublier. L'inquisition de la réforme est terrible. Les puritains dans le nord de l'Europe vont mettre sur les brûlés vifs des dizaines de milliers de sorcières. Et ça, c'est les fameuses sorcières de Salem. L'imaginaire s'en souvient bien. Ensuite, il y a l'inquisition espagnole qui, elle, va durer jusqu'au 18e siècle quasiment. C'est Goya encore qui la montre et qui, elle, est une inquisition politique. En fait, l'église instrumentalisée par le roi d'Espagne. Et deux sont vivants. Puis Cinq s'opposera avec une ténacité comme il est, un opiniâtre contre les prétentions de Philippe II, donc vraiment le fils de Charles Quint, vraiment le plus grand, le plus grand empereur, l'un des plus grands empereurs qu'on ait connus en Europe, contre son souci de mettre sa mainmise sur l'inquisition. Et puis, il y a l'inquisition romaine qui est celle qui instruit les procès. donc on n'est pas du tout dans, on brûle les gens comme ça dans une espèce de délire et de folie. Non, non, c'est l'inquisition qui instruit les procès. Alors évidemment qu'il y a un côté un peu papracier. C'est l'inquisition qui va condamner Jeanne d'Arc. C'est l'inquisition qui, avec ses grimoires, prend note, recoupe, etc. Et qui a un côté évidemment terne et terrible parce que certains ont vu dans cette inquisition la répétition générale mais à toute petite échelle par rapport à ce qu'on va connaître évidemment au XXe siècle de l'inquisition stalinienne. Mais on instruit des dossiers, etc. elle a ces côtés terribles qu'il ne faut pas nier même si en fait les victimes sont bien en nombre de victimes au sens de gens qu'on a mis à mort. Ce ne sont pas du tout dans les quantités de ce qu'on a pu imaginer dans un post-romantisme à la Michelet. Les condamnations à mort étaient rares. Mais en revanche c'est une inquisition évidemment qui utilise par exemple en dernier recours la torture. Bon, évidemment comme vous l'avez dit dans votre introduction il est difficile de juger les méthodes de l'époque. Ce qu'elles avaient de bon c'est qu'elles instruisaient les procès on ne condamnait pas les gens sans avoir vérifié. Elle a créé l'avocat de la défense. L'avocat de la défense on faisait des enquêtes très sérieuses et en revanche certains des inquisiteurs avaient des méthodes qui aujourd'hui seraient tout à fait légitimement condamnés. Alors pour connaître ce personnage vous racontez une anecdote qui est assez révélatrice je vous lis voilà qu'à la fin d'un banquet Picatre donc qui était pape Picatre annonce son projet de faire cardinaux les jeunes princes Ferdinand de Médicis et Frédéric de Gonzague le premier à 13 ans et le second 21 ans silence pesant et consterné personne ne moufte alors frère Michel futur Picinque se lève et vous racontez la fin de l'histoire. Il se lève il dit on ne peut pas on vient de voter les décrets du concile de Trente qui exige que les évêques soient des modèles de pasteurs on ne peut pas nommer à 13 ans un gamin ou à 21 ans simplement parce que il est d'une bonne famille parce qu'il est mon neveu c'est pas possible et en plus à ces nominations sont assorties énormément d'avantages en argent et ce n'est pas possible les caisses du Vatican sont vides et quand bien même on aurait des trésors cachés dans les châteaux Saint-Ange vous savez les mythes du café du commerce sur le trésor du Vatican et bien cet argent dit Picinque il serait mieux employé pour la mission ou pour les pauvres et donc colère de Picatre et qui va finalement reléguer Saint Picinque menacer Saint Picinque de l'enfermé au château Saint-Ange dans la geôle des papes et puis qui va le reléguer dans son diocèse et finalement il sera naturellement réhabilité élu est-ce que cette élection est une élection on va dire facile est-ce qu'on va le chercher comment ça se passe exactement les cardinaux ne sont pas contrairement là aussi à un mythe que des espèces de bons hommes déguisés en robe rouge avec des bagouzes et qui ne pensent qu'à accumuler l'argent la situation de l'église en 1566 quand le pape Picinque est élu est tellement grave que les cardinaux sont bien conscients qu'il faut nommer à la tête de l'église quelqu'un qui puisse mettre en oeuvre une réforme catholique et ils vont ils essaient ils essaient de trouver parmi eux le meilleur et le meilleur c'est Charles Boromé qui sera d'ailleurs canonisé un très grand très grand archevêque de mille ans de mille ans le modèle un peu pour là aussi pour cinq siècles de l'archevêque de l'évêque mais il a 22 ans il est trop jeune ou 26 ans donc il est trop jeune on essaie donc on essaie de trouver un savant intègre on va chercher le cardinal Cyrlet mais là il est trop vieux enfin on cherche plusieurs candidats et puis c'est Charles Boromé qui quoi que jeune comme il est saint vous savez les conclaves comme il a une grande réputation il a une grande réputation mais vous savez c'est la sainteté dans l'église qui compte contrairement à ce qu'on imagine les courants les trucs un peu achetés etc en général c'est quand même plutôt celui qui a le dernier mot c'est celui qui rayonne de la présence du Christ au milieu de ses pères et donc Charles Boromé il gaudit et il dit mais non celui qu'il nous faut c'est Michel Guissilleri qu'est-ce que vous en pensez on va chercher donc ah oui finalement c'est lui qui nous faut on a un peu peur de lui parce qu'il a des dossiers sur tout le monde comme il a été inquisiteur général mais on va le chercher Charles Boromé se met à genoux devant lui Pissing dit Michel Guissilleri dit je ne veux pas être pape et les uns après les autres tous les cardinaux donc il va être élu à l'unanimité tous les cardinaux même sans voter se mettent tous à genoux devant lui et donc là en pleurant il dit je suis trop vieux je ne vais pas faire l'affaire mais si l'Esprit Saint vous dicte que c'est moi qui dois aller au turbin au taf et bien je le fais le pontificat le pontificat dure longtemps le pontificat dure longtemps ? non non le pontificat très court à peine plus que 6 ans donc en 6 ans il va révolutionner l'église et mettre l'église sur les rails jusqu'au concile Vatican I jusqu'en 1870 c'est impressionnant ce qui est étonnant c'est de voir que ce personnage est choisi pour mettre en oeuvre le concile de Trente alors il faut là aussi sortir des clichés le concile de Trente n'est pas un concile on va dire uniquement dogmatique c'est un concile où il y a eu de nombreux débats de nombreux débats passionnants qu'on retrouvera d'ailleurs au concile Vatican II par exemple sur la place de la parole de Dieu dans la compréhension du mystère chrétien entre la tradition et la parole donc on est déjà sur des pistes qui donneront le concile Vatican II où en fait la parole de Dieu est incluse dans la tradition et c'est l'ensemble de la parole de Dieu de la tradition du dépôt depuis les apôtres qui guide l'église et qui fait la doctrine c'est aussi un concile donc très pastoral puisque c'est le concile qui va inventer les séminaires on va y aller mollo au début c'est deux ans trois ans de formation pour les prêtres mais à l'époque on trouve ça déjà énorme les dominicains à l'époque ont déjà six ans sept ans de formation mais le brave curé de campagne avec sa soutane et ses 33 boutons lui il est formé un peu sur le tas il est très mal formé et donc l'un des enjeux du concile de Trente ça sera de donner une bonne formation aux prêtres et de donner une bonne formation pastorale on va beaucoup insister sur les sacrements comment tu dois toi qui va être ordonné prêtre comment tu dois administrer les sacrements et donc en filigrane ça va être la réforme de la messe dite messe de Saint-Picin messe Tridentine qui va être l'un des grands chantiers aussi de Saint-Picin je vous lis à nouveau le pape dominicain Charles Boromé et Philippe Néry qu'on a évoqué tout à l'heure ont incarné la renaissance catholique le renouveau cet enthousiasme baroque qui va souffler jusqu'au nouveau monde et dont nous vivons encore six siècles plus tard comment définir cet enthousiasme baroque ? en fait je crois qu'il faut le définir par opposition souvent les conciles sont faits on ne se répète pas comme ça si on faisait un concile il faut convoquer tous les évêques à des enjeux énormes non non un concile il est fait parce qu'il y a une opposition très forte et en partie légitime dans ses questionnements et donc là en l'occurrence évidemment c'est la réforme protestante et la réforme de Luther et la réforme de Calvin et qui pose des questions et l'église va essayer d'y répondre et les saints qui seront au concile qui sont très nombreux et qui vont faire ce concile vont essayer de répondre aux questions de l'époque pour lancer l'église donc sur capable de relever les défis de la mission de l'éducation de la formation des prêtres de la sainteté individuelle des fidèles et là on est tout à fait dans l'ambiance de la renaissance humaniste le concile est poreux à ce qui se passe autour de lui et il entend les critiques qui ont été faites par les protestants et donc il y a un vrai souci de formation des prêtres et de souci de juguler les excès par exemple le pape Pissin qui incarnera le fait qu'on arrête de faire des monuments baroques gigantesques devant des indulgences et tout ça pour financer la capitale de la catholicité il y a une grande tout au long de votre livre bien évidemment il y a des parce que c'est un essai vous faites des parallèles avec notre temps et il y a une personnalité qui est un peu incontournable qui s'appelle le pape François et le pape François a d'ailleurs c'est d'ailleurs recueilli près de la tombe de Saint-Pissin le lendemain de son élection ou le surlendemain Saint-Pissin qui a Sainte-Marie-Majer humilité de Saint-Pissin volonté de fuir l'idée que le pape est un monarque non le pape est un monarque à l'époque de Saint-Pissin le pape est un monarque il est à la tête de l'état l'un des états les plus peuplés d'Europe à l'époque et un état qui a un rôle politique à jouer évidemment c'est pour ça qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre ça en revanche la manière d'exercer son autorité comme chef d'état elle est complètement inverse d'un potentat sur un trône d'or avec des gens qui lui ce n'est pas Jules II c'est pas Jules II pas du tout c'est même l'anti-Jules II et c'est un pape qui va dire je suis à la tête de cet état pour faire le bien des gens qui y vivent de mes sujets de toute la chrétienté mais a fortiori de ceux qui sont dans les états pontificaux donc mon enjeu c'est de développer la production de blé de diminuer les impôts de créer des monuments non pas des arcs de triomphe ou des basilics rutilantes mais de réparer les égouts d'apporter l'eau potable d'empêcher qu'il y ait des marigots qui donnent la malaria de créer le monde piété d'organiser des oeuvres caritatives en fait pour que les gens de mon des millions et les millions de personnes qui habitent dans mon état puissent vivre mieux et avoir du en fait pouvoir vivre leur foi là où il est évidemment complètement intempestif c'est que lui il rêve un peu comme son père un de ses modèles Jérôme Savonarole il rêve d'établir sur terre la Jérusalem céleste et que tous les gens dans son état pontifical et que même à la rigueur tous les catholiques du monde soient des saints comme lui ou de manière différente mais en tout cas qu'ils soient saints alors évidemment il se heurte à la réalité il y a une utopie il y a une utopie il y a une utopie il divise par deux le nombre des employés pour ça je fais une comparaison avec le pape François il y a beaucoup de liens avec le pape François donc d'emblée des signes très forts sur la pauvreté le pape François ne s'installe pas dans les logements du pape mais va à la maison Sainte-Marthe donc là où sont logés les gens de passage le pape Pissin diminue le train de vie de la curie de la cour pontificale il vit très sobrement il fait un geste tout bête qui aujourd'hui nous semble un peu bizarre mais il fait les processions et il les fait à pied il marche avec les gens dans les rues de Rome il fait les tours des cinq basiliques il le fait à pied c'est un grand marcheur un homme de terrain voilà et un homme qui vit qui vit très simplement et puis comme le pape François vous savez le pape François il a été élu aussi pour une réforme réforme de la curie que le pape Pissin que mène aussi lui à son époque par exemple il va décider que dorénavant les cardinaux qui obtiennent des terrains dans les états pontificaux à leur mort doivent le rendre et ne pas le donner à leur neveu ou nièce parce que sinon évidemment au bout de 100 ans il n'y aura plus l'état pontificaux tout sera parti dans le privé tu profites d'un domaine après à la mort tu dois rendre tu dois rendre c'est le bien commun le souci du bien commun on était il y a une autre anecdote que vous donnez l'histoire d'un pamphlétaire espagnol qui alors qu'il était pape fait son procès dans un libel je cite le libel donc du pamphlétaire espagnol contre Pissin un moine grossier ce frère Michel assassin déguisé en pape et la réponse du pape Pissin elle est extraordinaire si tu avais calomnié le pape tu serais châtié mais tu n'as dit du mal que du frère Michel je sais mieux que toi comme il est mauvais sois donc libre mieux si tu remarques en Pissin que des défauts viens me le dire je tâcherai de m'amender et je te récompenserai pour ta sincérité c'est un trait du pape Pissin qui est un trait d'un saint qui est un homme à la fois qui est capable d'être très autoritaire et qui en même temps est très humble il ne faut pas oublier aussi que dans l'une des choses qui a énormément marqué les contemporains c'est que le pape Pissin qui est incapable de faire la différence entre un ambassadeur et son cuistot entre un descendant d'une grande famille les Orsini les Colonna etc. romaines qui font la pluie et le beau temps et puis le brave boulanger il traite tout le monde de la même manière avec la même justice et ça ça est stupéfait les gens de l'époque il ne fait pas exception des personnes comme le Christ en fait c'est son modèle évidemment c'est-à-dire Jésus il prend les gens comme ils sont avec une curiosité bienveillante que ce soit des riches personnages comme Simon dans l'évangile ou que ce soit des pêcheurs comme Zachée ou Marie-Madeleine et bien Pissin qui fait pareil il est incapable en fait il juge les gens comme un père et ce qui compte ce n'est pas leur titre ou la grandeur de leur famille ce qui compte c'est qui ils sont en vérité dans leur vie et dans quelle mesure ils essaient de vivre bon en mal en l'exigence de la vie chrétienne ce n'est pas un dogmatique parce que c'est un homme d'action c'est que c'est un dogmatique c'est un dogmatique c'est un dogmatique ah oui oui c'est un homme qui va défendre le dogme c'est-à-dire défendre bec et ongle la lettre et l'esprit de l'évangile et de la tradition et du dépôt de la foi sans et qui va mais en revanche c'est pas un dogmatique au sens où il a une réelle souplesse intellectuelle il a une passion pour la nouveauté pour la nouveauté à partir du moment où elle peut être mise au service de l'intelligence de la foi ou du bien des gens caritatif il est passionné par comme d'ailleurs le siècle il vit dans son siècle il est passionné par l'astronomie il va avoir un tout jeune médecin qui collectionne des fossiles qui va chercher des plantes rares des espèces rares en Afrique et en Amérique du Sud qui va expérimenter dans les jardins du Vatican il est passionné par la chirurgie de son temps il est passionné par toutes les sciences de son temps à partir du moment où elles sont mises au service de l'homme pas qu'elles deviennent la science pour la science et qui explique à l'église qu'elle doit croire non la science au service de l'homme et notamment du plus faible par exemple l'hydraulique comment on peut amener de l'eau potable au coeur des grandes villes ça ça le passionne les nouvelles techniques qu'on emprunte aux arabes pour alimenter en eau potable les villes c'est tout simple mais du temps de Saint-Picin on va créer plein de fontaines à Rome comme ça les gens peuvent boire de l'eau pure et ils ne reprennent pas le choléra c'est important donc il a un aspect très pratique parce que il restera un acte duc pour que la ville Rome enfin pour que Rome dispose enfin d'eau claire il réforme la justice la première société des boueurs de la ville caractère social orphelinat école brigade sanitaire on est vraiment dans des choses extrêmement concrètes concrètes et toujours c'est un saint c'est pour ça que mon livre il s'appelle Papy 5 il s'appelle Saint-Picin c'est un saint il dit il y a trop de prostituées dans les rues de Rome ah bah oui alors il y a une délégation qui vient le voir qui lui dit oui mais vous vous rendez compte c'est très important il y a beaucoup de tout de pèlerins qui viennent à Rome il faut bien qu'ils puissent s'amusaient un peu et le pape fou de rage il leur dit mais si vous allez choisir soit c'est les putes soit c'est moi si vous préférez les putes moi je me retire à la campagne jusqu'à ce que mais évidemment qu'il n'est pas naïf il sait bien qu'il a été confesseur pendant 30 ans et missionnaire donc dans les territoires pauvres donc il sait très bien qu'un certain nombre de femmes sont prostituées parce qu'elles se retrouvent sur le sur le carreau à cause de la méchanceté du siècle ou de leur macro ou de je ne sais quoi et donc il va dire tous les gens qui peuvent il va créer des sociétés pour que les prostituées puissent on puisse retrouver un mari ou qu'elles puissent s'établir il va doter il va doter les prostituées pour qu'elles puissent s'établir pour qu'elles puissent devenir des bonnes bourgeoises et avoir des marmots c'est symptomatique de même que il va prendre des sanctions contre les juifs dans une partie des états pontificaux qui aujourd'hui nous semblent aberrantes incompréhensibles et même scandaleuses mais dès qu'un protestant ou un juif se convertit au catholicisme ils peuvent devenir ses meilleurs amis si les gens s'amendent à ses yeux à lui au 16ème siècle si les gens s'amendent ils deviennent mes amis si tu te convertis tu es le bienvenu et je te et je te et je ne te jugerai pas pour ce que tu as été et c'était un grand débat d'ailleurs avec Catherine de Médicis où il a essayé de faire comprendre à Catherine de Médicis qu'avec les protestants qui sont en permanence en rébellion contre l'église mais surtout contre le roi il faut être ferme mais qu'en revanche il faut être extrêmement plein de mensuétude pour tous ceux qui acceptent de faire un monde honorable ferme sur les idées et plus je vais ton idée mais je chérirai ta personne dans ses relations avec les personnes il semblait toujours garder toujours une forme d'humilité oui alors il faut dire qu'il y a une évolution aussi dans le personnage pour autant qu'on puisse en juger c'est qu'il va subir d'excellentes influences il est entouré de saints et en fait énormément des gens qui sont autour de lui vont lui dire t'es trop dur t'es trop dur tu sais les gens ils ont aussi besoin d'être aimés il faut que le père il rappelle les vérités de temps en temps mais il faut aussi qu'il se sente aimé et qu'il puisse se tourner vers toi comme vers un père qui leur ouvre grand les bras et donc on va voir en son cours pontificat au début c'est les décrets où il essaie de recadrer un peu tout ce qui se passe à Rome mais il faut dire que c'était la honte on a des textes de Luther qui décrit la Rome comme la Babylone prostituée etc et bon ben c'est un puissant qui dit bah oui c'est vrai il faut qu'on change tout ça mais la fin de son pontificat sera beaucoup plus marquée par une tendresse il a subi l'influence de son directeur spirituel qui est un saint capucin il a subi l'influence des saints qui sont autour de lui et saint Pierre Canissius le jésuite et saint Charles Boromé saint Philippe Neri et il va devenir en fait il va petit à petit se purifier et devenir de plus en plus il sera jamais le bon papy pépère c'est pas du tout son genre c'est un homme extrêmement exigeant mais avec une espèce de tendresse et de bienveillance qu'il n'avait pas au début de son pontificat donc il sait s'amander lui-même un homme beaucoup enfin avec beaucoup de paradoxes vous le disiez en début d'émission il ne mange quasiment rien ou il se nourrit de peu ça ne l'empêche pas de faire publier un des plus beaux livres de cuisine qui existe dans l'époque moderne oui oui parce qu'en fait il est passionné par tout ce qui peut célébrer ce qui fait la joie que Dieu veut que les hommes aient et ça va être en ça qu'il rejoint saint Philippe Neri c'est qu'il s'oppose fermement au puritanisme calviniste et il va dire aux gens mais vous savez Dieu vous aime et il vous a donné plein de bonnes choses dans ce monde plein de choses merveilleuses ces choses merveilleuses elles sont aussi dans votre coeur et vous devez faire fructifier vos talents pour vous et au service des autres et donc si il y a un gars qui est un génie de la cuisine et bien on lui donne tous les moyens même si moi j'ai une nourriture frugale je lui donne tous les moyens pour faire ses expérimentations dans son laboratoire de cuisine et de publier un magnifique un magnifique livre de cuisine qui fait encore référence aujourd'hui essayer des nouvelles recettes avec les produits qui viennent des Amériques et en tous les domaines il est comme ça nous disions tout à l'heure qu'il était hors du temps qu'il avait une part hors du temps vous dites dans votre conclusion qu'il a inventé un mythe celui de la puissance d'une chrétienté unie c'était un mythe parce que la défaite contre le protestantisme était bien là et le schisme était consommé alors il y a ça c'est sûr vis-à-vis en Allemagne aux Pays-Bas en Suisse Luther Calvin et leurs épigones et puis en Angleterre donc les grandes puissances aussi de l'époque les puissances émergentes qui sont passées au protestantisme et puis aussi de toute façon même aussi à l'intérieur de l'église on le verra avec un erasme la critique féroce des mœurs de l'église et qui font honte à l'église et donc ça il va réformer ça mais surtout le paradoxe de Saint-Pie V c'est qu'il va faire l'unité de l'église pour le combat il va trouver le combat capable de fédérer l'église et surtout là où les gens vont se dire il est vraiment élu de Dieu c'est qu'il va réussir à vaincre les turcs les barbaresques qui pillaient la Méditerranée depuis quatre siècles et quand je dis que pillaient la Méditerranée c'est pas simplement voler le blé c'était des dizaines et des dizaines de milliers d'esclaves des braves paysans dans les ports tout autour de la Méditerranée des braves gens qui étaient transformés en esclaves et ça durait depuis des siècles et on n'arrivait pas à vaincre la sublime porte à vaincre les turcs ils étaient devenus invincibles et on voyait donc le protestantisme était invincible et bien Saint-Picinque réussit à juguler la progression du protestantisme notamment en Allemagne et surtout en France donc il y a un important chapitre qui est consacré à la situation française très singulière et puis aussi il va faire il va réussir à fédérer l'église pour combattre les turcs et il va remporter la victoire alors quand il remporte cette victoire de l'épante alors là c'est la stupéfaction dans toute la chrétienté des faits comme on n'en a jamais vu des faits comme on n'en a jamais vu parce qu'il a réussi à fédérer des gens qui avaient des intérêts extrêmement divers venise une république les espagnols les italiens les différents ducs de toute la péninsule italienne l'argent vient de toute l'Europe et ils arrivent à fédérer tout ce petit monde sous la direction de Don Juan 24 ans un tout jeune un tout jeune généralissime et qui va qui va remporter cette victoire donc double victoire victoire enfin sur les turcs donc les turcs ne sont pas invincibles et puis deuxièmement victoire sur le fait qu'il a réussi à unifier l'église pour un projet commun et ça c'est le rôle du pasteur c'est le rôle du pape alors souvent on présente le saint Piscin comme le défenseur de la citadelle assiégé l'homme du repli celui qui n'a pas compris l'humanisme or ce personnage marque ni plus ni moins que quatre siècles d'église je lisais encore personnellement le livre de Georges Weigel qui estime que la période tridentine se termine tridentin donc du du concile de 30 se termine à la fin du 19e siècle avec le le pape Léon XIII c'est saint Piscinthe c'est le le pape d'une nouvelle chrétienté saint Piscinthe c'est celui qui a qui a compris la vérité des gens pas simplement les discours sur l'état nation un chef d'état une religion mais moi je suis catholique si la reine d'Angleterre elle est protestante mais moi je suis catholique qu'on me respecte vous voyez ça il a compris ça et il a compris les différents l'alchimie singulière du 16e siècle qui va durer qui est que les gens sont attachés à l'église catholique qui est l'église de leur père pas simplement par tradition mais parce qu'ils ont senti dans l'église catholique que c'était le lieu où la vitalité même du Christ pouvait leur être donnée par les sacrements par la communion fraternelle dans les confréries dans les associations autour des paroisses et dans tout ce que l'église pouvait nous transmettre en termes de je l'ai déjà dit d'éducation d'oeuvres qui me permettent de faire mon salut et mon salut il est plus facile disons-le d'une manière un peu caricaturale il est plus facile dans l'église catholique que dans les églises protestantes ou qui qui peut être sauvé qui peut être sauvé grande angoisse de Luther angoisse légitime d'ailleurs du jeune Luther est-ce que angoisse qu'il empêchait de dormir est-ce que je vais être sauvé et le pape Pissin il dit mais bien sûr que tu es sauvé bien sûr que tu es sauvé Dieu a donné sa vie pour toi tu es sauvé donc une une espérance une espérance gigantesque une espèce de joie qu'incarnera Saint-Philippe Néry un humanisme soutillant joyeux rafraîchi alors évidemment quand on voit Saint-Pissin qui est un petit peu le petit le petit le petit il n'avait pas la tête de l'emploi et puis c'était peut-être pas ce qu'on lui demandait mais ce qu'on lui demandait c'était de rendre possible cet humanisme souriant cet humanisme de Saint-François de Salle de Saint-Vincent de Paul de tous nos tous nos saints français du XVIIe siècle qui seront cette espèce de douceur de capacité à avoir dans le pauvre et dans le petit le Christ vivant célébré c'est le fameux discours de Bossuet donc le prédicateur à la cour les pauvres sont les citoyens de l'église les riches n'y sont tolérés n'y sont acceptés que par tolérance c'est ce christianisme-là ce christianisme qui célèbre et donc lui va avoir cette postérité qu'on retrouve jusqu'à Thérèse de Lisieux Thérèse de Lisieux qui sous maîtresse et novice va lire aux sœurs de Lisieux les textes de Bossuet sur la petitesse la grandeur de la petitesse la petite voix la petite voix de Sainte-Thérèse de Lisieux tout ça naît dans ce milieu du XVIe siècle avec cette espèce de fraîcheur ce sourire évidemment le siècle est un siècle de sang un siècle de fer la France a connu huit guerres civiles en à peu près 40 ans il y a eu les massacres c'est postérieur à Saint-Picinque mais les massacres de Saint-Barthélemy il y a eu toute cette violence les martyrs d'Angleterre tous ces massacres etc mais il y a cette espérance et Saint-Picinque l'a rendue possible et bien merci beaucoup mon père donc Philippe Verdun Saint-Picinque le pape intempestif un ouvrage paru aux éditions du Cerf je vous remercie chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo